Donc avec le star de la lutterie française, M. Chevalier, lui-même, qui est venu ici au Beffroi avec 6 instruments, pas des moindres. Tu peux nous présenter ça ? Oui, en fait, sur l'initiative de Jacques Carbonneau qui m'a parlé de cette manifestation, j'ai amené 6 guitares. J'ai calculé que ça faisait 13 ans que je n'avais pas amené de guitare sur Paris dans une exposition. Le dernier, c'était 2001 au Salon de la Musique, donc ça remonte maintenant. Alors la difficulté pour moi, c'est justement d'en avoir un peu. Et comme je travaillais à la commande, j'ai deux qui sont un peu dans ma collection personnelle, on pourrait dire, qui sont ces deux-là. Là, une guitare de jazz que j'appelle Strad Model, qui est une grosse guitare 18 pouces, très très acoustique, une sorte d'hybride de guitare folk et de guitare de jazz. Au début, je l'avais même fabriquée sans micro, donc voilà, on pourrait l'imaginer complètement autonome. Et puis cette guitare qui était un hommage à Charles Chaplin, pour les 10 ans de son décès, c'était en 98, je crois, j'avais fait cette guitare. Et puis sinon, après j'ai emprunté à des amis quelques guitares, parce que j'ai un peu deux casquettes, je fabrique des harsh-tops, des guitares de jazz, et des flat-top, guitares plutôt folk, avec quelques nylons au milieu. Et donc là, c'était bien, ça me faisait quelque chose d'un peu complet. Donc il y a 500, voilà. Oui, qui date de 2006. Donc là, c'était, de temps en temps, j'arrive à faire des guitares un peu, malgré mes commandes, un peu d'avance. Donc celle-là est dans un très vieux Rio, tous les bois sont très anciens, pour presque la centaine d'années, ainsi que la table. Et puis voilà, avec un petit décor argenté, nacré, et avec quelques accessoires en palissandre également. Pour marquer le coup, chaque centaine a été marquée d'une guitare très différente. Ça peut être d'une sorte de guitare anniversaire. Voilà. Donc j'essaye de varier, mais là, on en est déjà à 600, presque 50, donc voilà, ça avance. Le chevalet, là, c'est... Alors, de temps en temps, on me demande quelques répliques Martin, ça c'est un modèle plutôt ancien, c'est la double zéro. Les zéros correspondent à la taille de la guitare. Zéro est plus petit, ça c'est le milieu, et il existe la triple zéro. Donc c'est toujours le même schéma, mais plus ou moins agrandi. Celle-là est construite dans des matériaux très traditionnels, palissandre de Rio. Là, le chevalet est en ivoire fossile, en ivoire de mammouth. D'accord. Et la plaque est en écaille, en véritable écaille de tortue. Et là, c'est nacré, donc comme étaient les modèles à l'époque, dans une finition 42 avec le tour de la table. Ivoire de mammouth ? Oui, c'est un ivoire, donc voilà, c'est un... En Sibérie, on retrouve parfaitement conservé des défenses de mammouth. Et donc on peut, voilà, c'est pas très simple à travailler parce que c'est un peu strassé, donc ça se voile, ça peut partir aussi en feuille, un peu biscuitée. C'est plus difficile à travailler, c'est plus tendre, mais plus difficile à travailler que l'ivoire d'éléphant. Mais bon, ça paraît plus... Voilà, déjà, il y a un côté plus préservé de la nature. Et donc c'est une belle matière, en tout cas, à prétendre, très belle. Je veux dire ça à mon fils et toi, c'est un fou. Ça peut avoir 50 000 ans, donc c'est assez émouvant. Pour le coup, c'est... À notre échelle. Voilà, pour le coup, exactement. Voilà les deux dernières. Les deux dernières, ben, ça c'est un modèle que j'avais préparé pour un salon à Montréal. J'ai quand même fait quelques expos en dehors de Paris depuis cette période. Donc un très bel érable de chez nous. Tout ça était dans des bois français, filetterie en buis. Donc ça, c'est déjà un modèle assez riche en sélection de bois. Mais c'est un modèle que j'appelle Orville, qui était le prénom de Gibson, que l'inventeur, le créateur de ce type de guitare. Et avec de la ronce de palissante, j'essaye d'habiller, on va dire, ma lutterie avec des bois très sélectionnés ou précieux. Et puis la dernière, en fait, c'est ce que je viens de finir. Alors tous les éléments de décoration sont des commandes. Il faut bien penser que travailler à la demande, c'est des choses qu'on me... Ce n'est pas qu'on m'impose, mais c'est des conversations et puis voilà, des dessins que je soumets après au client. Dans un érable américain qu'on appelle un quilt, un moutonné, voilà. Donc qui est presque pratiquement naturel, très légèrement ambré. Mais là, elle a une semaine, la guitare. Avec les sillets quand même en ivoire de mammouth, que je fais sur presque tous mes modèles. Et puis là, plus classiquement, des pièces en ébène et ronces de palissandre. Même bois qu'on retrouve sur cette guitare. Voilà. Et alors, combien de temps d'attente pour avoir une guitare ? Moi, je fais relativement... Je suis plutôt fabricant. Donc avec ma collègue qui m'aide depuis plusieurs décennies, on forme une équipe bien rodée. Et on fait une vingtaine de guitares par an. D'accord. Donc on arrive à maintenir à peu près un an de délai. Ça peut varier plus ou moins, mais les guitares se font sur 8 semaines, 12 semaines. Ça dépend un peu de la difficulté après de la lutte. Presque comme un bébé, quoi. C'est beaucoup d'attendre. On a à peu près le désir. La gestation est à peu près ça. Et de recevoir son bel instrument. Voilà. Merci beaucoup. À vous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501